bonjour et bienvenue dans cette courte et très courte vidéo que je fais pour vous remercier d'avoir pris le temps de répondre aux sondages que j'ai fait sur instagram sur linkedin particulièrement et vous remercier d'être plus de 98% de personnes à être ok avec le point de vue que j'ai de d'ouvrir la sexologie dans les écoles je m'explique vous savez que la sexologie c'est une discipline et moi dans le cadre de ce que je propose je propose une nouvelle approche de la sexualité que j'appelle la sexualité consciente et donc je vous ai proposé ce sondage et je suis vraiment heureuse de constater que plus de 98% et même il ya eu ce même sondage qui a été proposé aux états unis à washington particulièrement et ça a fait également plus de 98% des personnes qui ont répondu favorable donc merci 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 beaucoup vous allez voir dans la description de cette courte vidéo un court article dans lequel je parle de mon approche de sexologie consciente donc de mon approche de la sexualité consciente et vous découvrirez différentes choses bien évidemment dans d'autres vidéos qui suivront je tiens tout de même à rappeler que je comprends pour les personnes il ya une personne qui a laissé un commentaire en disant mais pourquoi on ne parlerait pas de religion de politique ou d'autres sujets je dirais que oui bien évidemment je pense que tous ces sujets là pour être abordés à l'école tout dépend de l'esprit de pourquoi nous voulons aborder ces sujets à l'école moi mon positionnement à moi c'est tout simplement d'apporter une éducation consciente aux personnes aux élèves aux enfants particulièrement pendant la période de l'adolescence parce que c'est une période qui est très 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 critique où l'enfant passe de l'enfance à l'adolescence avec un bouleversement hormonal et physiologique que très souvent les parents ou les éducateurs n'arrivent pas à apporter de réponses et du coup les enfants les jeunes adolescents vont se tourner vers l'industrie de la pornographie pour tenter de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et donc du coup ils arrivent ensuite lorsqu'ils sont dans des relations avec leurs partenaires à se calquer sur ces images de pornographie et c'est à cet endroit là que je suis mais vraiment persuadé pour ne pas dire convaincu qu'il serait vraiment important d'apporter une éducation à la sexologie à la sexualité aux élèves mais quand je parle d'éducation ce n'est pas non plus de leur proposer et de les inviter à vivre une sexualité parce que justement dans cette forme d'éducation là il y aurait toute une approche de conscience par rapport au développement du corps humain et que dans ce développement du corps humain il est important de savoir à quel moment c'est plus favorable de vivre une sexualité après un certain âge tout simplement parce que le corps n'est pas encore tout à fait constitué avant un certain âge voilà je vais m'arrêter là parce que je veux que cette vidéo soit très courte pour vraiment vous remercier d'avoir répondu à plus de 98% à ce sondage favorablement en tout cas en étant en accord avec moi et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je continuerai à vous présenter mon approche de sexualité consciente très 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 belle journée bonne soirée et je vous dis à très bientôt au revoir